... Déjà, créer ou se lancer en politique, c'est déjà une entreprise. Maintenant, comment on procède, comment on mène ces activités politiques pour s'enrichir ? Parce que s'enrichir, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas péché. Tout le monde vit en vie dans le but de s'enrichir, financièrement, culturellement, éducativement et tout ce qu'il faut. Donc, si l'on se lance en politique pour s'enrichir, tant mieux, à condition de bien faire ou d'amener sa politique de gestion de son entreprise politique. Maintenant, dans les entreprises autres que la politique, il faut avoir une base culturelle, une base éducative ou une formation en entrepreneuriat. Il faut beaucoup plus de formation. Et depuis un moment, il y a des coachs qui viennent de l'étranger pour enseigner aux étudiants congolais comment créer une entreprise. Nous saurons bien que ceux qui gouvernent le monde dans des grandes nations, dans des grands pays, ce ne sont pas des politiciens sur le plan économique. Ce sont des hommes d'affaires, prenons le cas de Trump aux États-Unis. Il n'a pas commencé à être politicien pour s'enrichir. Mais il était homme d'affaires, il s'est enrichi, il est devenu politicien. Donc, ceux qui s'enrichent, qui influencent la politique dans le monde, ce ne sont pas qu'en tant qu'on est des milliardaires honnêtes. Ce ne sont pas des politiciens. Des milliardaires honnêtes, ce sont des gens qui, par leur effort, par leur génie ou par leur ingéniosité, ont pu monter une entreprise de toutes les formes ou de toutes les façons qu'elle soit, à pouvoir amener sa vie à vivre la richesse, l'opulence et la fortune. Donc, pour moi, chacun suit son chemin pour vous qui le fassent bien. Si je suis politicien un jour et que je m'enrichis, ce ne serait pas la politique qui m'enrichit, c'est mon intelligence, c'est ma manière de gérer, c'est ma façon de faire qui m'a amené à devenir riche à travers la politique. Si je commence à vendre du charbon et qu'un jour je suis milliardaire ou à fabriquer des chaussures comme il est devenu Jean-Marc Weston, c'est ma politique. Je dirais d'emblée, évidemment, que ce n'est pas une bonne chose parce qu'on sait que la politique en soi n'est pas faite pour s'enrichir. La politique, à mon avis, à mon humble avis, c'est un appel, c'est une vocation de servir le peuple. D'abord les intérêts du peuple et encore les intérêts du peuple. Combien même certaines fonctions peuvent vous emmener à une certaine aisance financière, et que vous avez une certaine capacité, possibilité de gérer des gros budgets, mais cela ne doit pas nous tenter, vous tenter à considérer cela comme votre propre argent. C'est l'argent qui est dédié à la cause commune, à celle de la population. Donc je crois que ceux qui confondent la caisse de l'État, l'argent de l'État, à leur propre argent, c'est commettre une grave erreur, un gros délit. Et c'est condamnable ce genre d'agissement, ça c'est mon avis en tout cas. Souvent ceux qui font la politique, c'est la politique du ventre. Et donc leur demander d'aller apprendre un métier, ouvrir un bureau d'études, ouvrir un atelier où il va, je trouve que c'est du non-sens. Lui il préfère aller faire un discours, un beau discours, on l'appelle le soir, on lui donne l'argent. Vous lui demandez d'aller ouvrir un atelier de menuiserie, il lui faut des clients, il lui faut, il lui faut. Donc un homme politique européen, il a des convictions et ça va depuis l'école, depuis. Tu vois, ses collègues vont vous dire, ce monsieur a été comme ça. Mais chez nous, vraiment, si j'ai la chance, je ferai la politique pour rattraper tout ce que je n'ai pas pu avoir. Mais déjà, c'est une fausse idée qu'on se fait, parce que je pense que l'état de lieu de notre pays fait qu'on a fait croire à certaines personnes que le milieu politique était le milieu le plus facile dans lequel on pouvait s'enrichir. Alors que c'est l'inverse, on a plusieurs nations aujourd'hui qui ont mis accent sur l'entrepreneuriat, qui ont fait de telle sorte qu'il y ait des grands colloques, même pour réfléchir sur ce que devait être, on va dire, l'environnement entrepreneuriat de leur pays. Je pense que c'est ce qui nous manque au Congo. Il faut que la République du Congo s'implique, de telle sorte qu'il y ait vraiment tous les grands penseurs, entre guillemets, ces jeunes entrepreneurs en herbe, qu'on les mette autour d'une table et vraiment qu'on se rende compte, qu'on se demande qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'entrepreneuriat devienne un domaine à part entière au Congo. Parce qu'aujourd'hui, même pour entreprendre, ce qui fait qu'aujourd'hui, ces jeunes-là qui veulent entreprendre, ils sont même coincés par les différentes contraintes administratives et financières que les imposent, entre guillemets, nos institutions. C'est aussi ça le problème au Congo. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut faire comprendre aux jeunes que pour s'enrichir, ce n'est pas le monde de la politique qui enrichit, mais moi je pense que le monde entrepreneurial est plus apte à enrichir les jeunes aujourd'hui. Et c'est mieux de s'enrichir avec, tout en sachant qu'on a travaillé, et voilà, on s'enrichit que de croire que la politique, c'est un domaine dans lequel tout le monde peut aller et s'enrichir. Mais je pense que c'est l'état d'esprit dans lequel certaines personnes ont mis notre pays. Et il faut changer cet état d'esprit-là. À mon avis, je crois que c'est un problème de culture. Nous, Congolais, on n'a pas une culture d'entrepreneuriat. D'où, avec la facilité que les politiciens ont d'accéder aux médias. Il faut mettre dans la tête des jeunes Congolais que la politique, c'est une facilité. Non. En réalité, ce n'est pas ça. S'il y avait une politique, parce que tout cela doit être cohérent. Le tout part par l'école. Il faut qu'il y ait des écoles qui forment les gens à l'entrepreneuriat, au management et ainsi de suite. À partir de cela, puis ce, il y en a d'autres. Parce qu'on a comme l'impression que quand on parle de l'entrepreneuriat, on veut parler seulement de ceux qui sont allés à l'école. Non. Mais l'entrepreneur, c'est lui qui a une menuiserie. C'est un entrepreneur, en fait. Le fait d'entreprendre cette menuiserie, c'est un entrepreneur. Maintenant, le problème, c'est inculquer cette culture. C'est-à-dire faire un peu la balance. diminuer un peu ces idées un peu terre-à-terre et erronées, où les gens pensent que si on va à la politique, c'est facile, je vais avoir de l'argent. Ce n'est pas vrai. Je connais des politiciens qui n'ont même pas de belles voitures ici, dans ce pays. Ces jeunes, on a qu'à observer ces politiciens-là. Donc, en un mot, il faut qu'il y ait une bonne politique de la part de l'État, inculquer aux jeunes surtout la politique d'entreprendre et puis essayer de leur dire la vérité concernant la politique. Pour que les gens puissent laisser la politique aux politiciens, et se lancer dans l'entreprise, surtout actuellement avec la nouvelle politique du président de la République, là où on veut envoyer les gens à recourir à l'agriculture, à l'élevage. La production, on appelle ça comme ça, ça c'est la production. Là-bas, il y a beaucoup d'argent. Regardez les pays comme les États-Unis, la Chine, un peu partout dans le monde, l'Israël. C'est des gens qui se sont développés à cause de l'agriculture. Nous ne nous voulons pas la face. S'enrichir dans la politique, non. Et surtout le secteur privé qui est vraiment important, de s'enrichir. Voilà, parce que nous nous voyons partout dans le monde, et beaucoup plus dans le monde occidentaux, c'est le parti civil et le parti qui est l'appartement d'un pays. C'est ça. Et non, s'enrichir dans la politique, je ne vois pas. C'est impossible. Voilà. Et ce que pensent les Congolais, c'est archer faux et faux. Et ça serait faux parce que les Congolais ont tendance de faire les alinéas dans les comportements des viandres. Mais sinon, nous, ça serait mieux de parler du positif et non du négatif. Ne faisons pas des Congolais. Nous copions ce qui est bon et non ce qui est mauvais. Voilà. Moi, je pense que ce qui veut s'enrichir en politique, c'est un pays de malhonnêteté. Parce que tout le monde n'est pas appelé à faire la politique. Parce qu'il faut faire la politique pour servir, pour servir d'abord. Et je pense que pour ça, ça s'appelle une certaine vocation. Il faut avoir la vocation pour être vraiment un acteur politique. C'est comme ça que ça se passe. Même dans l'entrepréteria, c'est aussi une vocation. Tout le monde ne peut pas faire tout à la fois. Chacun a sa voix, chacun a sa vocation. C'est comme ça que moi, je trouve ça. Ceux qui disent qu'ils s'enrichissent en politique, mais ils finissent toujours par échouer. C'est comme ça. Aujourd'hui, au Congo, beaucoup d'entreprends, beaucoup pensent que pour s'enrichir, il faut faire de la politique. C'est-à-dire des partis. Voilà pourquoi il y a des adhésions massives. Parce qu'au sein des partis, il va trouver sa cote-part. D'autres aussi pensent qu'il y en a beaucoup qui ont étudié, ont des diplômes, mais vraiment, ils ne s'en sortent pas. Malgré son niveau d'instruction, de diplôme acquis, mais vraiment, ils ne s'en sortent pas. D'où le chemin le plus court préfère de la politique. J'espère que là-bas, ils vont trouver un peu d'espoir. Voilà pourquoi peut-être nombreux préfèrent faire de la politique. Et puis là-bas, en tout cas, on en a vu que ceux qui font de la politique, une fois un parti, un poste, on voyait que les gens se tournent. Voilà, en un laps de temps, ils s'enrichissent. Et puis lors des campagnes, on voit que quand il y a une campagne politique, lors des élections, on voyait qu'il y a de l'argent, il a de l'argent, il va donner aux gens. C'est vraiment bon. C'est de nombreux contents, donc mieux on va aller dans la politique pour s'enrichir. C'est des raisons pour eux, qu'ils jugent mieux. C'est ça, à mon avis. C'est ça, à mon avis.